voilà l'a expliqué il n'y a pas de dette donc l'électricité je te dis que je vais redresser sans problème depuis l'année je pense que dette ici on aura un gros problème il faut renégocier renégocier la dette il faut renégocier la dette parce que déjà sans un apport aux ressources naturelles tu as de la valeur supplémentaire inventer les ressources naturelles toutes les ressources naturelles c'est ce qu'on appelle la certification des raisins le Sénégal c'est ce qu'on appelle on sait ce qu'on a si on a besoin de savoir ce qu'on a si on a besoin de savoir ce qu'on a besoin on sait ce qu'on a besoin 2012 quand on a signé Petro Team on a eu le secrétaire général et ministère le dossier est venu je suis allé voir Karim je lui ai dit mais 2012 là nous sommes 2010-2011 nous allons dire 2012 vous certifiez votre réserve vous voulez signer un contrat alors qu'aujourd'hui techniquement les ressources pétrouelles ont évolué il y a des sismiques 3D il y a un bateau qui est là si on a presque vous dépensez beaucoup d'argent je ne te signe pas tu certifies les réserves d'abord vous certifiez réservé je vais négocier en connaissance de cause qu'il n'y a pas de quoi exploiter je ne peux pas faire après et j'avais demandé à Petro Team ils ont contacté des sociétés c'est dans les rapports société ils doivent nous propositions nous n'avons pas de signer on certifie les réserves on renégocie et c'est pour ça que ça n'a pas été signé en tout cas moi je n'ai pas dit je n'ai pas été signé parce que justement il y a une position quand il y a un patriote il y a un réel 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 c'est très important beaucoup les ptf parce que le Président il a pris beaucoup d'initiatives dans le sens de reconsidérer de renégocier de l'effacement les gars n'ont pas accepté non non l'effacement c'était une opération politique et n'ont pas accepté non l'effacement c'était une opération politique qui n'a eu aucun sens n'a pas eu d'effet parce que beaucoup d'effet tu te mets dans une position de faiblesse surtout si tu n'as pas de chemin alternatif ils n'ont pas eu d'effacement de la dette ils ont eu de l'effacement de la dette ils ont eu d'erreur de la dette ça a été très mal perçu d'ailleurs dans le milieu financier international on dit mais les Sénégalais ils sont tombés par la tête ça ne se fait pas mais quand je parle de renégociation tu essaies de voir d'abord la maturité de la dette la dette a servi à financer quoi et comment tu peux faire des compensations ils n'ont pas eu de l'Union ils n'ont pas eu de sa capacité de négocier parce que 7% il est 100 milliards hein et c'est un sur un an c'est l'égal qu'elle ne l'a pas trop à l'antenne fort d'aime du gnole ça est une déficit ministre des finales mais les gars dans la dégradation de l'assignement mais bien sûr mais une dégradation terrible de l'assignement mais comme le cas il n'y a que des appuis des appuis du 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 des petits appuis comme ça à 160 milliards tout à ce que ça 160 milliards dans un pays qui a un budget de 7000 milliards donc ils ne sont ils ne sont ils ne sont pas les gens parce que ils ne sont pas mais en même temps ils ne sont pas les pouvoirs parce que il faut calmer les gens les 14 appliquer ce programme bi bolet sénégalais du bol et les connaîtes l'économie d'aujourd'hui